Pour aller à Tours aujourd'hui, il faut traverser les voies de la 71 qui se trouvent juste en face. Et demain, avec les aménagements qu'on est en train de faire, on pourra rester à droite pour emprunter un nouvel ouvrage et éviter ce que l'on va faire à l'instant même, c'est-à-dire traverser les voies de la 71 qui viennent de Vierzon pour aller vers Paris, pour se mettre à gauche. En d'autres termes, ça, ça n'existera plus. La terreur des Orléans et la hantise des Parisiens en transit, le fameux bouchon d'Orléans. Ici circulent 64 000 véhicules par jour, voire 100 000 en période estivale. Alors évidemment, ça coince, c'est peu de le dire. On va rajouter d'une part une voie sur l'autoroute A10, puisqu'on va rajouter 4 voies sur 16 km en direction de Paris. Et sur la 71, au niveau de la bifurcation A10 à 71 sur laquelle nous sommes, nous rajouterons une voie dans chaque sens. Ce qui fait qu'on passera de 2 à 3 voies dans cette zone-là. Regardez juste à droite, la petite nouvelle, celle qui surplombe ces deux compères. Pour la rendre réelle, il faudra transporter cette énorme structure métallique au-dessus de l'autoroute. Rien que ça. Interdiction donc pour les automobilistes de circuler le temps du nuit, du mardi 9 mars au mercredi 10. On va utiliser le treuil qui est juste derrière moi, qui va être raccordé ensuite par des câbles sur la charpente qui est derrière et qui va faire avancer petit à petit cette charpente, à peu près à 15 mètres par heure, au-dessus de l'autoroute, pour aller récupérer le premier appui qui est de l'autre côté de l'autoroute A10. Une étape cruciale, des gestes minutieux réalisés par des professionnels. Ce saut de mouton, comme on l'appelle ici, a nécessité la création de 250 emplois. Prochaine étape, mi-mai. Merci. Merci. Merci.